Bienvenue dans ce nouvel épisode de Composer ! Il parlera d'un compositeur que j'apprécie beaucoup pour son travail sur les adaptations des livres de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux et plus récemment, Le Hobbit. Howard Shore est un compositeur canadien actif depuis la fin des années 70. Saxophoniste de formation, il joue dans un groupe de jazz rock fusion, Lighthouse, de 69 à 72. Il devient par la suite chef d'orchestre et compositeur pour une émission de télévision dans laquelle il compose des morceaux variés dans leur style. Cela lui permettra plus tard d'être assez polyvalent et de composer sur différentes sortes de films. Il devient un ami du réalisateur canadien David Cronenberg et comme on l'a déjà vu avec John Williams et Steven Spielberg, Howard Shore composera presque toutes les musiques des films de Cronenberg. Des musiques sombres liées à la filmographie d'horreur, de fantastique et de SF de David Cronenberg. Howard Shore acquira une certaine réputation et composera pour d'autres films glauques tels que Le Silence des Agneaux en 1990 qui met en scène Hannibal Lecter. En tout cas, la carrière de Howard Shore au cinéma commence en 79 avec Chromosome 3, de Cronenberg donc, un film d'horreur avec des enfants mutants. Dans les années 80, il compose pour 13 films dont 3 de Cronenberg, Vidéodrome, La Mouche et Faux-Semblant. Il compose aussi pour After Hours de Martin Scorsese. Dans les années 90, il travaille sur une trentaine de films avec divers réalisateurs. Chris Columbus pour Madame Dobfire en 1993, Tim Burton avec Ed Wood en 1994, David Fincher pour Seven, un thriller, en 1995. C'est dans les années 2000 qu'il est devenu un nom dans l'histoire du cinéma. Après avoir travaillé sur The Score de Frank Oz, le réalisateur marionnettiste qui, entre autres, a donné vie à Maître Yoda dans Star Wars, Howard Shore rencontre Peter Jackson. Le compositeur réalise donc la musique de la trilogie du Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau en 2001, Les Deux Tours en 2002 et Le Retour du Roi en 2003. Il reçoit plusieurs Oscars en 2002 et 2004 et tout le monde s'accorde à dire que les compositions épiques ont leur place dans l'univers fantasy de Tolkien, même si beaucoup de gens ont à l'époque été étonnés qu'ils soient en charge de la musique de ses films, son travail étant alors assez sombre sur des thrillers et des films d'horreur. En tout cas, 12h de musique, voilà la durée de la bande-son pour la trilogie, qui en version longue dure plus de 10h. Howard Shore réinterprétera ses musiques en live, comme le font certains compositeurs, à travers The Lord of the Ring, Symphony in Six Movements. En tout cas, les musiques de la trilogie sont désormais cultes et mondialement connues. La bande-son de La Communauté de l'Anneau parait en 2005 et est un sacré succès. Peter Jackson et Howard Shore recollaboreront sur la trilogie du Hobbit dès 2012 et entre-temps, le compositeur travaille beaucoup avec Martin Scorsese, avec entre autres Les Infiltrés en 2006 et Hugo Cabret en 2012. La bande-son de ce dernier film vaudra aussi l'Oscar de la meilleure musique de film à Howard Shore en 2012. Et c'est décidément en 2012 que le projet Hobbit arrive au cinéma. A la base censé être un film adapté d'un livre, comme pour la trilogie du Seigneur des Anneaux dont chaque film correspond à un tome, The Hobbit devient une trilogie, après que Peter Jackson ait parlé de deux films. Trois films pour un livre aussi mince, et pourtant ils l'ont fait, en développant certains passages, apportant des scènes du cinéma rayon, la Bible de la Terre du Milieu, et enfin en inventant certaines scènes à partir de simples descriptions issues du livre. Sortent donc en 2012 un voyage inattendu, en 2013 la désolation de Smaug, et enfin en 2014, l'an dernier, la bataille des cinq armées. L'appréciation des films variera, un problème qui se pose est le mélange épique-comique de la trilogie. Ce registre se justifie par le fait que le Hobbit est à la base un conte pour enfants, et que l'univers des Seigneurs des Anneaux se devait de retrouver sa fibre épique. La bande-son est en tout cas épique justement, et même si Howard Shore n'a pas eu d'Oscar cette fois-ci, on reconnaît sa patte dans les musiques. En 2013, Howard Shore a composé pour Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese, et en 2014, il a signé sa dernière collaboration à ce jour avec David Cronenberg, Maps to the Stars. En 2006, il travaillera sur la musique de Silence, prochain film de Martin Scorsese. C'est le mot de la fin. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, comme toujours je mettrai les musiques utilisées dans la description de la vidéo. Je mets aussi dans les commentaires un top 5 de mes musiques préférées à chaque épisode de Composer. Vous pouvez écrire votre propre top 5 dans les commentaires si le cœur vous en dit. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Abonnez-vous !